Les gens m'ont dit d'aller travailler en fait, donc à un moment donné, moi j'écoute ma communauté. Ilan Castronovo a fait pas mal parler de lui ces derniers temps. Le candidat de télé-réalité a perdu son compte TikTok. La plateforme a décidé de bannir son compte suite à plusieurs dérapages en live sur l'application. Cela lui a valu une perte de revenus considérable à laquelle il ne s'attendait pas. L'influenceur a tenté le tout pour le tout en se rendant devant les locaux de TikTok pour faire une manifestation et une grève contre la faim. Malheureusement pour lui, cela a été sans succès. Cette situation l'a donc poussé à chercher du travail. Ilan travaille donc désormais chez McDonald's, comme il l'a montré dans une vidéo, ou plutôt un coup de com' pour faire des vues. Ma manager, elle ne veut pas être filmée. Alors pourquoi il travaille déjà avec des tongs et il n'a pas la casquette McDo ? Parce que non, je suis dehors, il n'y a pas besoin de la casquette, je suis dehors. Et il fait chaud. Il n'a pas le droit d'avoir des tongs. Non, parce que la terrasse est fermée à l'extérieur, donc ils m'ont dit c'est bon. Du coup, là, je dois faire là, je dois nettoyer là. Non, je ne pense pas qu'il fasse la clé pour McDo. Mais c'est ma responsable. Les gars, déjà, tu la vouvois, c'est ma responsable. Du coup, madame, je suis là et après, je dois aller changer. Pas de fil. Mais Ilan, vu que tu es millionnaire, pourquoi tu travailles chez McDo ? Les gens, ils m'ont dit d'aller travailler en fait. Donc à un moment donné, moi, j'écoute ma communauté. Vous êtes tous content. Un job qui ne lui plaît visiblement pas beaucoup. Je crois que ce n'est pas fait pour moi. Après avoir fait mon premier jour chez McDonnell, je suis vraiment fait pour garder ma vie de riche. Ce n'est pas pour moi. Enfin bon, on verra bien la suite de ces aventures. N'oublie pas de t'abonner pour ne rien rater. Sous-titrage ST' 501